Daniel, bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté ce petit entretien, car beaucoup de vignerons sont intéressés par le concept vignerons mais pas couillons, ce qui leur permet un petit peu de se protéger et puis de mieux répondre lorsqu'ils ont des soucis. Alors, première question, toi qui es spécialiste des marques, on se demandait, avant de se lancer au Canada, doit-on enregistrer sa marque ou pas? Bien, je vous recommande certainement de déposer une demande d'enregistrement. Avant de répondre plus amplement à votre question, parlons de qu'est-ce que c'est la marque qu'il faut enregistrer. Donc, il y a le nom du vin, il y a le nom du domaine, il y a le nom de la cuvée. C'est le nom du domaine, le nom du vin dont on parle ici. Très bien. Bon, au Canada, grand avantage d'obtenir l'enregistrement. L'enregistrement constitue une défense à la contrefaçon. Donc, si jamais quelqu'un nous poursuit en contrefaçon, si notre marque est enregistrée, tant et aussi longtemps qu'on a un enregistrement valide, on a une défense contre la contrefaçon. Donc, c'est sûr que c'est un énorme avantage. D'ailleurs, c'est un avantage unique, on ne retrouve pas cet avantage-là en Europe. Donc, en réponse à ta question, oui, on enregistre notre marque de commerce. Maintenant, imaginons, comme de nombreux vignerons, un petit peu tracassés par beaucoup de choses à faire, ils ne pensent pas, ils se lancent, ils ne pensent pas à enregistrer leur marque. Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, là, on peut toujours enregistrer une marque après l'avoir lancée sur le marché. Quand on dépose une demande d'enregistrement, une des questions que l'Office de la propriété intellectuelle nous pose, c'est est-ce que la marque a été employée au Canada? Donc, si la marque n'a pas été employée, on dépose sur ce qu'on appelle la base d'un emploi projeté. Si la marque a été employée dans le passé, on dépose sur la base d'un emploi antérieur. Évidemment, là, il faudra avoir des preuves d'usage. Au Canada, l'usage d'une marque, c'est très particulier en liaison avec un produit. C'est la marque qui apparaît sur le produit lui-même ou la marque qui apparaît sur des documents qui sont remis à l'acheteur lorsque le produit est remis à l'acheteur. Vous aurez remarqué que la publicité ne constitue pas l'usage d'une marque de commerce. Donc, exemple, si un vigneron européen publicise son vin avant de le vendre au Canada, ça ne constitue pas l'usage de la marque de commerce au Canada. C'est vraiment la vente du vin et le transfert de la possession du vin qui va constituer l'usage. En conclusion, on peut dire qu'on a vraiment intérêt à enregistrer sa marque. Est-ce que c'est dispendieux? Bien, un enregistrement de marque de commerce, ça va être des prix qui vont être similaires à ce que vous retrouvez en Europe. Daniel, dis-moi, lorsqu'on se fait poursuivre, que doit-on faire? Bon, ce n'est pas intéressant de se faire poursuivre, mais il y a des choses qu'on peut faire pour se mettre en meilleure position. D'abord, est-ce qu'on a enregistré sa marque? Comme je le disais plus tôt, si on a un enregistrement, on a une défense à la poursuite. Si on n'a pas d'enregistrement, et même si on a un enregistrement, on regarde la force du droit qui est alléguée contre nous. Donc, ici, vous allez regarder des questions comme, est-ce que notre adversaire a lui-même un enregistrement? Est-ce que notre adversaire emploie sa marque? Est-ce qu'il l'emploie correctement? Est-ce qu'il y a des licences qui ont été accordées? Est-ce que l'adversaire contrôle l'usage de sa marque? C'est toutes des questions qui vont aller à la validité de sa marque de commerce, qu'elle soit enregistrée ou non. Est-ce qu'il y a des marques similaires sur le marché? Ça aussi, ça peut avoir un impact sur la force du dossier de l'adversaire. Et puis, finalement, on peut regarder spécifiquement dans le domaine du vin, parce qu'il y a souvent beaucoup de marques de commerce qui présentent des faibles différences entre elles, et où la différence tourne sur l'origine du vin. Comme vous le savez, à la SAQ, les vins sont groupés par région. Donc, ça, ça minimise des chances de confusion. Donc, c'est un autre facteur à regarder. Est-ce que la personne qui me poursuit vient de la même région que moi? Parce que si c'est une région différente, ça peut être un facteur additionnel en ma faveur si je me fais poursuivre. Voilà quelques recommandations quand on se fait poursuivre. Un gros merci. Et pour finir, ça nous arrive souvent à la SAQ que, par exemple, le beau-frère vend son mâcon, et tout d'un coup, l'autre beau-frère arrive sur le marché, il a le même nom. Donc, on se retrouve avec deux mâcons d'une famille qui porte le même nom. Ça, c'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre, parce que ça tue la capacité de la marque de distinguer une source de l'autre source. Donc, les deux beaux-frères auraient avantage à s'entendre entre eux pour ne pas prendre la même marque. D'accord. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.